Bonjour, je m'appelle James Wismith, j'ai 21 ans, je viens de Laval, et justement j'ai pris le programme de Florian la première fois pour voir un petit peu comprendre l'immobilier, puisque je ne me connaissais pas trop trop, mais je voulais vraiment beaucoup en apprendre, savoir ce qu'est l'investissement, et honnêtement c'est très nice honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup permis de comprendre c'est quoi l'esprit d'un investisseur, c'est quoi vraiment un gros investisseur comme Florian il fait, il regarde le monde, et comment il pense par rapport aux finances, par rapport à l'argent, et honnêtement c'est vraiment nice, c'est vraiment intéressant. Comment t'as connu Flo? Honnêtement c'est les réseaux sociaux, parce que je vois une grande présence sur les réseaux, et j'ai pu un petit peu le follow au début, et je me demandais, je m'intriguais un petit peu par rapport à ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il faisait, ce qu'il fait, et justement j'ai juste excité directement, et après on m'a offert justement de faire une rencontre, et par la suite justement j'ai pu parler avec un des mentors justement qui est dans la formation, et ça m'a beaucoup aidé parce que là il m'a permis de comprendre, ok il y a tel genre de formation qui est offerte, il y a tel genre de connaissances que je vais pouvoir avoir, et au long terme, maintenant je suis là, j'en ai fait beaucoup d'avancement depuis le temps, et ça fait peut-être une période de 3-4 mois à peu près que j'ai commencé le tout, et honnêtement je suis vraiment offert de la progression que j'ai pu faire depuis le temps. Là, toi qu'est-ce qui t'a décidé, pourquoi l'immobilier, et qu'est-ce qui t'a décidé de passer à l'actualité ? Honnêtement, l'immobilier te permet beaucoup d'avoir un leverage par rapport à tes investissements, puisque tu vas mettre une certaine somme d'argent, et de l'argent que tu pourras avoir au long terme, par rapport à tout ce qui est de ton investissement, par rapport à justement le bien immobilier, parce que tu mets une somme d'argent à 5% pour au final avoir justement toute une maison à 500 000 peut-être, à 1 million, ça te permet de vraiment voir que, ok, donc je peux faire ça de mon côté de travailler pour un petit peu, investir quelque part et avoir beaucoup, tu vois. Et l'immobilier te permet de travailler ton argent pas une fois, mais une, deux, trois, quatre, cinq fois, dépendamment de comment tu fais le tout justement, et c'est vraiment à comprendre comment est-ce que ces investisseurs-là font justement cette transaction-là pour faire travailler leur argent à plusieurs reprises, et c'est vraiment impressionnant, honnêtement. Et c'est simplement l'immobilier, je pense, selon moi, qui te permet d'autant fluctifier ton argent à travers une même transaction, justement. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial, honnêtement. Et là, en ce moment, tu as commencé avec les équipes de flow, et maintenant, tu es en où ? Maintenant, je suis beaucoup dans tout ce qui est de la prospection immobilière. Honnêtement, l'équipe de flow m'a appris vraiment tout ce qui est en lien avec l'immobilier en général, vraiment comprendre comment flow travaille, comment lui, il pense. Et justement, depuis que j'ai une question, je me réfère à Florian, je lui demande à Florian, toi, est-ce que tu ferais ça, comment est-ce que tu ferais ça ? Parce que ce gars-là, il est vraiment intelligent par rapport à comment il fait ses choses, comment il fait ses actions, et il me permet un petit peu de comprendre beaucoup de comment c'est quoi la stratégie au long terme, de ce que je vais pouvoir faire. Parce que là, maintenant, j'ai mon plan personnel sur 10 ans, et j'aimerais beaucoup justement en faire beaucoup, faire plus d'acquisition, vraiment créer peut-être une petite équipe moi aussi, et vraiment voir comment est-ce que le tout va avancer, tu vois. Et c'est vraiment dans cette mentalité que je suis, je suis mes objectifs que je me suis donnés. Je me donne à tous les jours, à tous les mois, à toutes les années, comme je sais ce que je vais pouvoir faire, et honnêtement, ça avance bien, ça avance très bien. Comment t'as le bénéfice ? Comment ? Parce que t'as le bénéfice. Ah oui, oui. Dans une période de peut-être moins d'un mois, j'ai pu avoir plus de mon salaire annuel. Je suis plus ou moins présentement à 65 annuels, je suis technicien comptable, et je peux lever jusqu'à 75 000 de financement créatif, et je suis très, très fier de moi. Et ça, c'est le feu des efforts, parce que je sais que c'est pas assez simple, surtout pour quelqu'un à mon âge, j'ai juste 21 ans encore une fois, mais c'est vraiment le fait d'être déterminé. Pendant que je travaillais mon 40 heures semaine, je faisais en sorte de tout le même aller dans les rencontres, parler aux conseillers banquiers, faire en sorte vraiment de toujours être là, justement. Donc je faisais en sorte d'avoir des petits points d'être libre, justement, afin de pouvoir dire, ok, bon, je vais voir telle personne tel temps, telle autre personne tel temps, telle autre personne tel temps. Toutes mes midis étaient à peu près de 1h, mais je décalais un petit peu d'1h, 1h à 2h, parce que j'avais ces rencontres-là avec les personnes, des fois que c'était en présentiel, des fois c'était via des rencontres Zoom, mais je me suis dit, au moment, tous ces sacrifices-là que j'ai pu faire, ça m'a permis de débloquer autant, donc honnêtement, il n'y a rien que je regrette. Je suis même fier d'avoir autant, m'être autant mis dans ma zone d'inconfort pour pouvoir être dans ces positions-là, tu vois. Et qu'est-ce que tu t'as acheté récemment, tu sais ? J'ai acheté un duplex, j'ai acheté un duplex, justement, par rapport à tout cet argent que j'ai pu avoir. Donc là, j'ai fait des démarches, justement, avec des conseils banqués, et après, j'ai fait des recherches, j'ai fait des recherches, et j'ai fini par avoir un duplex, enfin, dans la région de Trois-Rivières, et honnêtement, je suis vrai de moi. Et c'est une première acquisition, mais je me dis qu'au moins avoir compris tout le processus de A à Z grâce au programme de Florian, ça m'a permis de vraiment comprendre, ok, voilà ce que je peux faire pour rentrer dans l'immobilier, et maintenant que je suis vraiment dedans, puisque j'ai un investisseur, je suis un propriétaire, enfin, là, je me dis, bon, c'est quoi les prochains steps ? Là, je me suis fait une certaine liste de qu'est-ce qui pourrait être fait, et honnêtement, c'est vraiment d'y aller face à qu'est-ce qui peut être fait, et vraiment petit à petit, tu vois. Est-ce que tu posais à quelqu'un de crédit qui a peur de ce conseil ? Honnêtement, le plus que tu es dans ta zone d'inconfort, le plus que tu dois dire dans ta tête que tu es sur la bonne voie. Parce qu'honnêtement, il y a tellement de périodes dans ma vie que je ne savais pas nécessairement est-ce qu'il fallait que je fasse tel move, tel autre move, tel autre move. Mais c'est à chaque fois que, personnellement, j'étais dans ma zone d'inconfort, que j'ai vraiment, de l'autre côté, j'étais dans la meilleure position possible. Donc, c'est vraiment de sauter ce pont-là, et de faire en sorte que, de l'autre côté, tu te dises dans ta tête, il y a quelque chose de bien qui m'attend de l'autre côté, tu vois. Parce qu'honnêtement, ça arrive, je pense à plein de grands investisseurs, que même eux, des fois, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils attendent de l'autre côté, mais ils savent que c'est le bon step, ils savent que c'est le bon move à faire, et qu'est-ce que Florian dit souvent, parce que si tu ne sais pas ton exit, c'est là que tu peux te entretenir dans certaines situations, mais toujours penser à, ok, bon, je vais faire tel move, de quelle façon est-ce que je peux me retirer de ce move-là ? Et d'y aller quand même jusqu'à l'autre côté, parce que tu sais que de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose qui t'attend de bien, tu vois. Donc, c'est ça que j'aurais à conseiller à quelqu'un, de ne pas avoir peur, juste, vas-y, lance-toi, honnêtement. Merci, gros. Nice.